Les Productions Nuit d'Afrique présentent Omar Sosa et Sekou Keïta en concert exceptionnel à Montréal. Pianiste virtuose et maître de la chora fusionne pour vous présenter Suba Trio. Rendez-vous les 6 et 7 mai au National pour deux soirées marquées par des rythmes afro-cubains, mandingues et jazz. Réservez vos places dès maintenant. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com Le 15 mai, c'est la grande finale des 27e Francouverte présentée par Sirius XM. Avec Jeanne Côté, Héron, Parazard et la participation de Calamine et Samiane. Une soirée bien relevée vous attend. Rendez-vous au Club Soda dans le quartier des spectacles ou en ligne pour déterminer qui repartira avec les honneurs. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com Montréal 24 sur 24 présente Non-Stop, un marathon de 36 heures de danse en continu célébrant la culture nocturne. Une première au Canada. Ça commence le vendredi soir 19 mai à 22 heures et ça se termine le dimanche 21 mai à 8 heures du matin au Grand Quai du Port de Montréal. Au programme, 15 des plus extants DJs d'ici et d'ailleurs tels que VTSS, Jacques Green, DJ Mix, TSVI, Kiernan Laveau et plus encore. En plus, une scène extérieure gratuite le samedi 20 mai en journée. Dépêchez-vous, les places sont limitées. Biéde disponible sur mtl2424.ca Montréal 24 sur 24, une autre nuit est possible. Fais-toi une fleur et lance ta saison des festivals en force au Festival Santa Teresa, présenté par Hydro-Québec en collaboration avec Sirius XM. De retour à Sainte-Thérèse le week-end du 12 au 14 mai avec une belle brochette d'artistes. Siké, Fouki, Man-I-Trust, Vulgar Machin, Bonenfant, Clean and Friends, Milk and Bone, Lou Adrien Cassidy, La F, Toby et bien d'autres. Choc.ca et le Festival Santa Teresa vous invite à acheter vos billets rapido sur santateresafest.ca Ça, c'est en printemps. Podcast, musique, nouvelles. Vous écoutez Choc.ca Choc.ca Salut tout le monde! Bienvenue sur Le Clash! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un très cool épisode. Je reçois le dernier rassaut. Le dernier rassaut qui est un nouveau band. Déjà sorti quelques singles depuis le début de l'année 2023. Nouveau band, mais de musiciens que vous devez probablement connaître de d'autres projets, dont Sob et Les Marmottes à Platy. Fait qu'évidemment, j'ai plein de questions par rapport à ces groupes-là. Aussi, les musiciens du band ont joué dans une panoplie d'autres bands qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais qui sont vraiment intéressants et j'ai fait des vraiment belles découvertes. Évidemment, je vous encourage, s'il y a des affaires qui vous accrochent pendant le podcast, d'aller suivre les bands qu'on nomme. Tous les liens vont être avec l'épisode, avec la description sur les plateformes de téléchargement. Évidemment, gâtez-vous à aller acheter leur musique sur Bandcamp et les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire de même avec le podcast si ça vous dit. Le petit Patreon, 3 pièces par mois. Vous participez automatiquement au tirage si j'ai des choses à faire tirer. Puis, vous avez les épisodes d'avance aussi. Bref, il y a tellement de trucs à parler pendant cet épisode-là que je ne vous retiens pas plus longtemps pendant l'intro. Fait qu'on va aller écouter le dernier rassaut, une des chansons qui ont sorti depuis le début de l'année. On va aller écouter la pièce « 1000 éclats ». Sous-titrage ST' 501 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 Non, qui n'est pas une des trois, non. Puis, par la suite, c'est ça, on a inclus... Parce qu'au départ, on ne savait pas trop quelle direction. On disait, on peut faire un peu à la « dead from above » avec une baisse disto, puis juste un drum, puis la voix de Martin tout croche, puis ma voix. Puis, finalement, on s'est dit, il faut une guitare. Puis là, après, j'ai toujours trippé les bandes des chanteuses. Puis, je sais que ma cousine, elle chante super bien. Donc, c'est ça, je lui ai demandé. Puis, c'est comme ça que ça allait commencer. L'idée a germé, là. C'était fin marmotte après, mais on crée quelque chose de nouveau. Puis, bien là, ça n'a pas arrêté. Plein de compositions, puis... Puis là, il y a trois singles de sortie, là, au moment qu'on enregistre. Il y a-tu l'objectif d'avoir comme un album ou c'est vraiment vous allez sortir toune par toune graduellement? Parce que j'ai vu les extraits de studio. Oui, bien en fait, on a environ 15 tonnes. On a un objectif d'environ une vingtaine de toune prochainement. Puis, on veut faire un album, là. Je pense qu'elle allait dire un album trip. Un album trip. Puis, en fait, les trois tounes, c'est plus une carte de visite. Parce que, tu sais, tout le monde disait, bien, ça va ressembler à quoi, tu sais. Puis, tu sais, pour se donner une idée aussi, un son, tu sais, s'enregistrer pour, tu sais, savoir... Comme le clavierisme, on l'a eu pas mal à la fin du processus. Fait que lui, il amenait sa couleur. Donc, c'est pour avoir une idée des couleurs aussi, pour se booker dans les shows, se booker avec rien. Bien, c'est difficile, là. Tu sais, juste un nom, oui, ça peut aider un peu, là. Mais on voulait avoir quelque chose de palpable pour les auditeurs, là, pour les fans. Puis, on a choisi trois extraits assez différents l'un de l'autre, là. Tu sais, malgré que les chansons, toutes les chansons qu'on a dans notre répertoire, pour l'instant, c'est très varié, là. Tu sais, je veux dire, c'est basse, lui. C'est plus rock, indie, puis tout. Puis moi, j'ai eu un autre parcours, malgré qu'on écoutait les mêmes bands toute notre jeunesse quand même, là. Fait que, tu sais, les deux, ça fait des... Ça fait des compositions complètement différentes d'une à l'autre, là. On voit la différence, disons, entre Buffalo puis Melick, là. Je ne sais pas si c'est justement... C'est deux compositeurs différents. C'est ça. Fait que mon frère, il est plus pop, un peu, tu sais, disto, puis moi, je suis plus indie, rock, un peu. Fait qu'on mêle ça ensemble, puis on pogne des bouts d'un, puis on le met avec l'autre, puis ça peut faire quelque chose de super intéressant. Autant que c'est varié, on va dire, la qualité de l'enregistrement, puis, tu sais, on va dire, ce qui englobe tout le son en général, ça reste quand même que ça fit pour un seul band. Ça, on n'a pas l'impression que c'est comme différents bands qui font différentes tunes. Il y a quand même une unité, je trouve, dans ce son-là. Oui. Puis là, c'est ça. Tu sais, j'ai vu vous enregistrer au studio Kimono. Je pense que j'avais vu que... Fire in the City, Bring the Light, ils ont enregistré... Translators. Translators aussi. Translators aussi, oui. Enregistrés, c'est un studio localisé dans notre ville, en fait, puis les bands locales, c'est un ami, Philippe. C'est Philippe de Studio Kimono, fait que... Un ancien gars de Satellite of June. Ah, OK, OK. C'est quelque chose. Moi, bien, je connais cette band-là à force de recevoir des membres du coin de Saint-Jean, puis de voir à quel point il y a comme des ramifications. Ah, oui, exact. Puis lui, il s'est lancé dans un projet de studio, puis, tu sais, nous, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait du studio, fait qu'on avait bien out, là, tu sais, on a fait... Moi puis Sèv, là, on a fait quand même beaucoup d'albums, chacun dans notre bar, là, puis... Le processus d'enregistrement, c'est vraiment plaisant en studio, fait qu'on était bien contents de retourner en studio. C'est ça. Parce que, on va dire, toi, Mathieu, le dernier album que t'as enregistré en studio, ça devait être... To this Beat. Fait que c'est le dernier de ça, parce que même Zero to Zero, c'était comme des gens enregistrés. Oui, c'était des B-sides entre Delight Saving et les autres albums, là. Non, c'est ça. Exact. Mais, tu sais, c'est comme un bicycle, je veux dire, on a quoi... Je ne sais même pas combien qu'on a d'albums. Si Martin, il serait là, il pourrait me dire exactement... Mettons que j'en ai six, mettons. Et des EP. Fait que, tu sais, ils ont participé à ces enregistrements, là. Fait que, tu sais, on était prêts, là, toute la gang, là. Tu sais, Martin Lucille, le drummer aussi, c'est de lancer des marmottes, il a fait beaucoup d'albums. Mélanie, qu'on parlait, la chanteuse, elle était dans Échocalipso. Oui, puis j'ai vu qu'ils ont... Ils ont même gagné comme un Félix pour album. Bien, on va dire, musique du monde en général. Exactement. Quand même, c'est très impressionnant. C'est ça, puis GS, notre petit dernier, Clavieris, puis lui, Science Fiction. Fait que c'est un band de la région de Saint-Jean-sur-Cheyeux, mais qui a quand même fait des shows à l'extérieur, là. OK, je ne savais pas, c'est ça, parce que quand j'avais reçu Martin puis Jeff la dernière fois, le dernier podcast que j'ai fait sous ça, on va dire, il avait parlé de Science Fiction, puis là, tu sais, je le googlais, puis j'essayais de trouver comment il s'écrivait comme le jeu de mots. Puis là, finalement, je l'ai trouvé, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait des shows hors Québec, dans le fond, au reste du Canada, ou ils ont été comme même plus loin que ça? Je crois que c'est majoritairement Québec, parce que je sais qu'on venait avec ça, il me semble qu'on avait joué avec eux autres à Rimouski, à un moment donné, fait que... Oui, parce que Ben-là date comme pré-Facebook, fait que tu sais, il y a des MySpace à moitié actifs, fait que j'avais pas trouvé beaucoup d'informations. J'avais trouvé des critiques d'un de leurs albums, par exemple, comme à, genre, je pense, Punk News, ou quelque chose comme ça. Tu sais, il y avait quand même eu des visibilités sur un média, on va dire, américain, qui ont quand même parlé d'eux autres, puis tout ça. Fait que, oui, très cool. Fait que, allez voir ça, justement, les gens, parce que là, évidemment, Mélanie puis Jean-Sébastien sont pas là, fait qu'il faut aller voir. De toute façon, tous les liens vont être avec les épisodes, l'épisode, puis vous allez voir, il y en a quand même pas mal pour celui-là. Pour revenir au dernier rassaut, je veux savoir aussi, comme, tu sais, il y a l'imagerie, il y a le nom du band. Premièrement, je veux parler de l'imagerie. C'est qui l'artiste qui l'a faite? C'est un tatoueur qui s'appelle Guillaume Hawking de Saint-Jean-sur-Cheyeux, de le shop de tatou Saphir. Saphir, oui. Puis c'est ça, on lui a demandé. C'est un ami de notre clavieriste, Jean-Sébastien, puis moi, j'ai été me faire tatouer aussi là-bas, puis c'est un... On lui a demandé de nous faire une oeuvre un peu, tu sais, dernier assaut, tu sais, si on pourrait te parler aussi un petit peu de la signification, le dernier assaut. Le dernier assaut, c'est... Ça veut dire plein de choses. Le dernier assaut... La dernière tentative de reconquérir une personne. Le dernier assaut, le dernier combat contre un cancer. Tu sais, on peut y aller vraiment de façon générale ou une gang de cheveux blancs qui veulent encore hocker sur le plancher. On fait un dernier assaut, on y va, puis c'est ça, on donne tout ce qu'on peut, tu sais. Puis majoritairement, on est né en 77, 78, mettons, 80, début 80 pour GS. Fait que tu sais, les albatars, les astros, les tout ça. Fait qu'on cherchait... Ça, on cherchait une imagerie un peu... Futuriste. Futuriste, en fait. Galactique un peu. Puis moi, j'avais toujours l'image mentale. On est cinq. Puis c'est le dernier assaut. Puis on est cinq contre tout un ordre de vaisseaux impériaux extraterrestres qui veulent nous tuer. Puis on est juste cinq. Puis bien, on sait qu'on va mourir, mais on donne toute la gueule. Oui, mais ça, ça s'entend dans... C'est dans le mille éclats puis dans le météore aussi, un peu le côté, là, on y va, all in, c'est quoi, l'aiguille dans le rouge puis tout ça. Oui, tout à fait. Puis toute l'image, en plus, moi, à quoi ça m'a fait penser quand je l'ai vue? Puis tu sais, j'ai réalisé, je pense, ce matin que vos trois singles que vous avez sortis, c'est comme un zoom art, en fait, de l'image. Exact. Puis d'ailleurs, suggestion, dans la merch, vous devriez sortir des imprimés à colorier. Ça a vraiment le goût de dessiner quand je vois l'image. C'est vraiment cool. Tout à fait. Ça faisait penser à Star Fox. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez joué. Oui, oui. Bon, c'est, on a chacun choisi un animal du pic. Moi, puis je sais, c'est les Silver Fox parce qu'on a les cheveux blancs, des jumeaux, naturellement. Le chat, c'est la chatte, plutôt. Mélanie, Martin, c'est le grand colosse. Le grand colon. Le grand colon en arrière, c'est l'orignal. Puis JS, c'est le petit panda roux. Là, c'est noir et blanc, là, mais tu sais, si jamais notre graphique devient couleur, mais Silver Fox va mieux se voir. Ça a l'air loup au chien. Mais c'est ça, nous, le but, c'était avoir des avatars qui nous ressemblent un peu. Le grand rignal pour Martin, il est imposant. On voulait deux trucs identiques pour moi, Mathieu, parce qu'on est des jumeaux, tu sais. Puis ça ressemblait à quelque chose comme ça. Puis on est tous un peu des fans, oui, non, de Donjons, Dragons. Fait que tu sais, toutes ces nouvelles-là se reliaient, tu sais. Donc, le tatouage, justement, je joue à Donjons, Dragons avec notre clavier-riste. Fait qu'en tout cas... Fait qu'il peut avoir... Il y a des Easter eggs que seuls vous connaissez de leur aventure qui se passent. Exact. Fait que là, c'est ça. Lui, le tatouage, il a trippé bien red sur l'idée de faire le graphique. Puis il est spécialisé, il me semble, dans les animaux, tu me disais, lui. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Puis on voulait... Tu sais, on voulait une signature, une vieille signature années 80, tu sais, Albatar et autres, qui correspondaient vraiment à notre jeunesse, là. Ça sort bien. Puis en plus, ça, vous allez, tu sais, avec le côté personnage avatar, même avec les livres à colorier pour avoir des figurines, ici, puis tout, au lieu de des T-shirts puis des CD, tu sais, ça. Des bobbleheads. Oui, c'est ça. Bien, déjà, les T-shirts, on peut avoir cinq T-shirts différents pour chaque avatar, tu sais. On est comme un peu New Kids on the Block. On est capable d'identifier chacun sur un T-shirt, tu sais. T'es comme, là, c'est une façon encore plus évidente de voir c'est qui qui vend moins dans le vert du personnage. C'était Danny qui vendait moins, probablement, hein? Les New Kids, es-tu, t'es trop jeune, toi? Non, moi, les New Kids, c'est le Ben initial que j'ai comme, entre guillemets, découvert par moi-même puis j'ai trippé sur la musique. J'avais des posters. J'avais une poster d'Hangintov dans ma chambre quand j'étais au primaire. Ah, t'es très... C'est la même chose, bien, nous autres, tu sais, là. Nous autres, c'est sixième année au primaire, Hangintov. Danny, c'était celui avec la grosse mâchoire carrée. Oui, il avait la petite queue de rat en arrière. Oui, j'ai compris juste plus tard pourquoi que mes cousins plus vieux qui parlaient anglais riaient de moi qu'ils écoutaient ça, mais je savais que j'étais pas comme le démographique un peu trop tard, mais encore... Ils roulent encore. Ils ont sorti des tunes pendant la pandémie puis tu sais, tu le vois qu'ils rient d'eux-autres-mêmes puis tout fait, c'est comme respect, man. NKOTB, forever. Oui, oui, puis Covergirl, c'était bon pareil, là. Oui, oui, il faut bien. Avec la guette électrique, là, puis il y avait les jeans déchirés, puis les claviers, les claviers, c'est vraiment bon. Oui. Encore, j'ai encore toutes mes... J'ai encore toutes les cassettes. Je sais pas s'ils fonctionnent encore, par exemple, là, mais je les ai usés à la corne, ça, puis le soundtrack de la Bamba puis Top Gun, là. C'était ça qui roulait dans mon Walkman jaune. Sinon, qu'est-ce qui a beaucoup roulé pour nous, puis tu sais, ça définit un peu l'identité pop, là, tu sais, du Def Leppard, du Bon Jovi, Samantha Fox, name it, là. Tu sais, on a toujours écouté de la musique très pop, là, depuis qu'on est jeune. Mais j'avais entendu, tu sais, les entrevues de, comme, quand Bruno puis Martin s'étaient rencontrés, puis ils faisaient référent, justement, au band début des années 80, comme, avec leur T-shirt dans la classe. Matt Hickou. Oui, c'est ça, oui. Oui. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, là, vous autres, j'allais dire que vous avez grandi ensemble, d'une manière évidente, là. Oui. Mais là, tu sais, on a plugé un peu Guys Connection tantôt, mais avant Marmotte puis ça, avez-vous eu un projet ensemble? Oui. Bien, en fait, quand on a commencé à jouer de la musique, Martin avait installé son drum dans notre cave, fait qu'on a jamé une couple de shots ensemble. On a fait, mettons, des spectacles de talent ensemble. Mathieu, il avait fait un spectacle. Oui. J'avais un band avec Martin aussi, justement, Lucie, puis Martin, il y avait un band pré-Marmotte, qu'on pourrait dire. OK. C'était quoi, les noms? Moi, j'aime ça savoir les noms. Moi, c'est Crème sûr et moron. C'est vrai, c'est vrai. C'était de toute beauté. Je me souviens que j'avais fait le sketch sur un cahier Canada, c'est comme un oignon français qui couche, puis c'était gravé Crème sûr et moron dedans. C'était de toute beauté. C'est tellement bon. Là, je salive, c'est mes jambes. Mais on n'avait pas eu de l'aide de band avant Guys Connection officiel ensemble, mis à part qu'on jamait la fin de semaine dans notre cave puis que Martin était là. Les deux, on jouait ensemble puis on jouait du Green Day. On a appris l'hectare de la base en Green Day, qu'on pourrait dire. Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins puis Sèb, mettons, il pratiquait dans sa chambre. Moi, j'avais la chambre juste à côté puis on pratiquait chacun de notre bar où on pratiquait ensemble. On avait des parents très patients. OK. Ça, c'était pas nécessairement, c'était pas comme une famille de musiciens. En fait, on a deux autres frères plus vieux que nous. Les deux autres sont musiciens aussi. Fait qu'on a une famille de quatre musiciens mais les parents, il n'y a aucun lien musical avec les parents direct. Ils ont-tu des groupes aussi, eux autres, qui ont fait pas mal de shows ou dans la chambre? Bien, celui qui a été, mettons, un peu notre mentor parce qu'en fait, on a eu un grand frère qui a commencé à jouer de la musique puis c'est ça qui nous a donné un peu l'étincelle qui jouait la guitare puis juste faire un accord disto, c'était assez impressionnant quand t'es kid. Puis lui, il a fait des shows mais tu sais, ça n'a pas plus que ça, quelques shows. Dans la ville de Saint-Jean-sur-Cheyeux pour le fun. Fait que c'est plus nous autres, les deux autres frères. Fait que après cette période-là, moi, je suis tombé directement avec Sob. Fait que tu sais, je n'avais jamais vraiment joué souvent avec un drame. Fait que je tombais dans un style aussi que je ne connaissais pas. Je sortais du grunge, un peu du alternatif. Puis là, oui, j'avais commencé à m'intéresser au ska, au punk rock, mais tu sais, je n'avais jamais joué avec un drummer, mettons, punk rock. Fait que, tu sais, des beats dans le tapis. Essayer de comprendre la dynamique, la rythmique qu'il faut que tu fasses à la guitare par-dessus ça. Ça a été tough. Toi, tu es arrivé, dans le fond... En 96. C'était-tu dans la... Après le démo, il est arrivé, lui, ils ont fait comme... Le 2 Bananas Split. Fait que tout de suite après le démo cassette, là... C'était la période, la démo. Fait que tu es arrivé après. Fait que j'étais arrivé tout de suite. Puis je me souviens, j'étais arrivé, premier jam, décomposition, bang. Puis tout de suite, ça a marché, là. Ça a tout de suite fonctionné. Puis vous alliez tous comme au secondaire un peu ensemble. Je pense que Martin était plus vieux. Non, pas du tout. Dans le fond, moi, j'ai rencontré ça à cause de Jeff Cannell qui était dans mon cours d'anglais au cégep. Parce qu'on vient d'Iberville-Saint-Athanas. Puis toutes les autres bands. Ben, Steph, c'est vrai. Steph, c'est le frère d'un de nos amis à Iberville. Mais, tu sais, majoritairement, mon intégration s'est faite via Jeff Cannell. À un moment donné, on est venu sur le sujet que je jouais de la guitare puis je cherchais un guitariste. Puis on va l'essayer. Puis ça a commencé comme ça pour moi. Pour un bon stretch. Oui, oui, un bon stretch. À 96 jusqu'à... Ben, c'est sûr qu'on a eu des périodes de pause, mais les dernières séries de spectacle 2019. Ça fait un bon stretch. Oui, vraiment. Pour un premier band officiel, c'est quand même un bon move. Exact. Puis, tu sais, pour toi, Sébastien, j'ai vu aussi que... Tu sais, tu n'étais pas sur le démo des Barmottes. Tu es arrivé à Million. Non, je ne sais pas. À Million, en fait, l'album avait été composé. Il a été composé la première année du cégep des gars, mais Ben avait parti au secondaire, mettons, au secondaire 5. Première année du cégep, ils ont recordé. Puis tout de suite après l'avoir enregistré, le bassiste, il a été remplacé par moi. Puis là, je suis embarqué là-dedans. Donc, j'ai surfé sur les tournes de Million. Puis par la suite, on a composé épisode. Puis bon, ça en est suivi plein de trucs. On avait gagné à Cégep Pro, etc. Donc... C'est vrai qu'il y avait à Cégep Pro qu'en même temps que vous autres. Est-ce qu'il y avait des groupes qui ont comme continué aussi par après? Non. Il y avait... Il y avait Kermes qui, eux, avaient gagné l'année précédente. On est rendu à trois épisodes de suite qu'on parle de Kermes. Non, il semble que c'était eux qui avaient gagné l'année précédente. Ça fait que c'était comme un peu les parrains mentors de notre édition. Mais sinon, les autres choses, non, pas vraiment. On luttait, on compétitionnait comme des bands de musiciens qui étudiaient en musique. Mettons, Andromane, puis nous autres, on jouait tout croche, mais on a volé la scène. Il y en a même qui n'était pas content puis qui était fâché. Ça, je pense que ça vous a suivi comme longtemps. Je lisais des entrevues et des reportages sur Mammoth. Même quand vous aviez commencé à faire des shows dans des bar-punk, même là, vous étiez comme un peu des outsiders, mais vous détonniez du reste aussi. C'était quelque chose qui vous a suivi. Exactement. Au début, ça nous usait du fait, exemple, il y avait eu un concours à Saint-Jean-sur-Richelieu, 14 Ben, sur, mettons, 14 samedi, quelque chose comme ça. Puis les marmottes, je n'étais pas encore avec eux à l'époque, mais ils avaient fini 14e. OK? Puis sur les 14, on est les seuls qui ont fait quelque chose. Ça ne veut rien dire. Ça donne un bon concours. Quand tu es vraiment outsider, tu sais, c'est... Bien, tu sais, c'est de participer à des concours. Tu sais, dans le fond, si j'apprends que c'est avec ça que vous avez pu financer l'épisode du sang, là. Non, mais en fait, je pense que c'était musique action à l'époque, donc on s'était comme autoproduits, là, mais, tu sais, nous, on avait gagné, bon... Bien, en fait, ça, c'était avant l'épisode sanglant. Donc, on avait fait une démo parce qu'on avait gagné une valeur en argent au cégep de Drummondville pour recorder trois tonnes. Puis sinon, on a eu l'intérêt des médias à cause de cégeproc, justement, puis bon, une petite tournée en Belgique, ça, ça avait été fort sympa. OK, au début, c'est ça que je me demandais. J'avais entendu que vous aviez été en Europe puis je ne trouvais comme pas vraiment trace de tout ça ou de quoi. Pourtant, on avait mis un sticker des marmottes aplatis sur la tour Eiffel parce qu'on avait bifurqué par la suite à Paris. On l'avait pris en photo, on l'a, à quelque part, mais d'après moi, ils l'ont enlevé. Je ne pense pas que le sticker est resté puis c'était des stickers très cheap. Après les attentats du 11 septembre, ils ont éclairé ça puis ils ont mis une barrière autour. Des stickers non l'éliminé, probablement. Non, mais c'était des stickers faits à l'imprimante, donc c'est sûr qu'après trois jours depuis, ça n'était plus. Mais c'était avec qui la tournée en Europe? C'était-tu comme organiser toutes des bandes du Québec qui avaient fait comme Cégep Rock puis qui sont allées là? En fait, non. On était les seuls du Québec puis c'était une tournée faite par Cégep Rock puis on avait quelque chose comme cinq villes, Bruges, Namur, Bouillon, je pense. On a fait, c'est avec des bandes locaux. OK. Puis c'est un échange, en fait, eux, quand ils faisaient Cégep Rock puis en fait, quand on faisait des shows par la suite, quand Cégep Rock faisaient une tournée au Québec mais des bandes de l'Europe qui avaient gagné le concours qui venait. Il y avait un truc d'échange comme ça il me semble à mon souvenir. Puis là, t'as à faire ça, moi je me demande aussi Mathieu, ça, vous aviez participé à Polywalk, je pense. Oui. C'est-tu le seul concours que vous aviez fait? Polywalk, c'était-tu au Jell House? Le Polywalk, je l'ai assisté tout le temps comme au Parc Jeanne-Mance comme en face du Mont-Royal les éditions que je voyais puis qu'il y avait Cannibal Corps puis ce qu'il y a de la haine des affaires comme ça. Je sais qu'on a fait un concours aussi au Jell House mais c'est peut-être le Polywalk puis si c'est indépendant, c'est les deux seuls qu'on a fait de concours. OK, parce que j'ai vu 98 puis c'était, hé là je vois plus, là je vois Red Corps puis Jamie. Oui. Je pense que c'est Red Corps qui avait gagné parce qu'il était en français. Ça c'est Polywalk, c'est ça. OK, mais ça c'était au Jell House donc on a fait juste un concours. Merci de me confirmer la chose. Vous pouvez voir mon cahier et barbouiller de notes. C'est impeccable. Fact check. Fait que non, c'est le seul concours qu'on a fait mais tu sais, on a beaucoup joué puis on a tout de suite attiré l'attention de Underworld que ça a commencé. Oui. Puis par la suite Stomp Records. Fait que... Vous étiez... Underworld quand ils vous ont approché pour ça, il y avait combien de bands déjà sur l'étiquette? Est-ce que vous étiez un des premiers? Non. Non, je ne pourrais pas dire qu'il y avait combien de bands mais je sais qu'il y avait d'autres bands. Puis c'était Léo et My Big Will. Un exemple, My Big Will était là-dessus. Il y avait d'autres bands aussi un petit peu plus underground mais je ne me rappelle pas des noms malheureusement. Mais c'était quand même assez que quand vous vous êtes fait approcher par Underworld, c'était cool. C'était pas quelque chose qui était dans les vapes que vous ne saviez pas c'était quoi. C'était déjà... Exact. C'était déjà populaire. Puis la salle, c'est une salle mythique. C'est une salle mythique. Ça suintait ses meurs. C'était mouillé quand tu allais là. Puis je veux dire, on a rempli des salles là-bas comme de nombreux bands aussi ont fait. C'est une belle capacité. C'est une belle salle qui ne sonnait pas bien mais c'est un amas de jeunes. C'est un all-agist aussi. C'est ça. Ça nous a vraiment aidé le all-agist. On était tout juste majeurs. En tout cas, moi, j'étais le plus jeune. Fait que j'ai commencé ça puis je n'avais même pas 18 ans encore. OK. Fait que c'était la place que vous pouviez avoir. Exactement. Malgré sûrement qu'il y avait des manières de contourner suffisamment plusieurs endroits. Fait que... Là, je vais confirmer de quoi. Moi, j'ai un souvenir super clair que je suis sûr à 100 % que j'ai vu ça mais je ne me souviens plus c'est où. J'hésite entre le Spectrum puis le Mad Max mais c'est un show de sub que les deux vous jouiez. Il y avait trois guitaristes puis les deux vous avez joué sur scène. Peut-être une ton. Ça, c'est Matt Carice. Tournée avec Matt Carice que tournée canadienne que je n'avais pas pu participer mais j'avais fait le show à Montréal avec Philippe Goyette. C'est peut-être ça que tu parles. Je me souviens de vous voir les deux sur scène en même temps. J'étais venu comme auditeur puis venu tété de la bière à Matt Carice. Oui, c'est ça. OK, non, mais moi, je vois les deux jouer de la guitare en même temps pendant une tonne de sub sur scène. Ah non, c'est ça. J'ai vraiment halluciné ça. Non, c'était avec Phil Goyette mais c'est sûr que Seb était là puis il s'était improvisé guitare tech ou bass tech puis maintenant il fallait juste boire notre bière finalement puis une corde de pété puis personne pour venir changer les cordes. OK, c'est bon. J'avais vraiment l'image claire de ça puis il y a sûrement un contexte de quoi qu'à un moment donné vous avez fait comme une coupe de show puis vous avez décidé de faire ça. Ah non, non. Il aurait été dans la marre parce que je n'ai pas joué de ce cas. Les coups à contresens, sinon. Toi, tu vas juste d'un bord. Oui, c'est ça. Moi, juste d'un bord, toujours le gauche. C'est ça. Puis d'abord, disons, à part cette hallucination-là que j'ai eue, y a-tu eu beaucoup de show, ça, marmotte ensemble? J'en ai pas vu passer tant que ça sur Montréal. Surtout dans notre ville, à Saint-Jean-sur-Cheyeux, il y avait la salle Chevalier des Colons qui a eu, disons, deux, trois spectacles. Peut-être, peut-être ailleurs aussi. Peut-être, mais pas vraiment. On n'était pas le même mood, le même style musical. Je ne sais pas, les marmottes, vous jouiez avec qui dans le temps? Ce n'est sûrement pas des bandes punk rock. En le temps, les Chevalier des Colons que tu parles, ce n'était même pas moi à base. Non, au-delà, écoute, probablement qu'on a fait, oui, ça me dit quoi, qu'on aurait fait en région un show, peut-être dans le bout de Québec ou Drummond. Sinon, Music for Cancer, l'édition qu'on a faite, mais je pense que c'était le lendemain de mon spectacle. Exact. Donc, non, ça n'a pas à donner tant que ça, même si on était frères de ville. Et de sang. Et de sang, mais non, on ne s'est pas tant mêlés. parce que là, j'essaie de penser, disons, Until the Polly End, c'est 2000? Oui, autour de 2000. Épisode sanglant, c'est 98. Comment ça s'est passé, disons, quand épisode sanglant est devenu, il a grossi et il a eu plus de visibilité? toi, après, il y a eu peut-être un an, un an et demi, comment ça s'est vécu dans la famille, le fait que là, vos deux bandes, ils voulaient pas mal, tu sais? Ben, c'était cool, puis tu sais, c'est le début aussi des vidéoclips, ben pas le début, mais tu sais, les bandes de Saint-Jean faisaient des vidéoclips, fait que c'était cool, c'est nous autres qui commençaient les marmottes, on était bien plus hot, non? Non, c'est ça que c'était là. Mais tu sais, c'est la visibilité, puis, ben tu sais, on était partis chacun de notre bar aussi les fins de semaine, il y en a un qui avait un show dans telle région, l'autre dans telle région, puis quand c'était des gros spectacles ben on allait se voir mutuellement, naturellement, ainsi que tous nos amis, dans le fond, on a les mêmes amis en commun. Mais toute la scène de Saint-Jean et tous les groupes qu'il y a eu, tu sais, tout le monde est fier de chaque band, tu sais, de chaque pas qu'ils ont fait, ah, c'est cool, ils ont fait un clip, tu sais, ah, c'est cool, ils viennent de taper un album, bon, tu sais, tout le monde s'encourage. Je pense que Saint-Jean, tu sais, à chaque fois que je reçois quelqu'un de Saint-Jean, tu sais, je leur pose la question tout, puis c'est un petit peu flou, mais on dirait que peut-être t'as mis le doigt dessus sur le fait qu'il y avait comme plus une entraide qu'une compétition peut-être, ça fait que c'est un fait que tout le monde a monté en même temps puis ça s'interraidait à inviter un band avec vous autres puis ça fait rayonner toute la gang. Exact, puis tous les groupes qui ont percé un peu, mais tu sais, c'était pas les mêmes, le même chemin musical, tu sais, tout le monde était différent, fait qu'il n'y avait pas de compétition, tu sais, il y en a un qui est en français, l'autre en anglais, un qui était ce qu'il y a là, comme punk rock, tu sais, fait que c'est ça. Y a-tu, je ne sais pas si vous en parliez en fait, que pendant les marmoises, ça roulait beaucoup, sub, ça roulait beaucoup, aviez-vous des discussions à savoir comme de faire un espèce de move all-in, d'y aller comme essayer de vivre de la musique à un certain point, ça a-tu déjà été envisagé? Sub, oui, on l'a fait, on a vécu longtemps chez nos parents, moi j'ai vécu jusqu'à 23 ans, tu sais, c'est quand même, c'est quand même tard là, puis on était en appartement aussi, j'étais en appartement à un moment donné, à un moment donné, on a essayé de vivre de ça, puis ça a découlé de l'année de Delight Saving, qu'on a essayé d'avoir une signature un petit peu plus léchée, un petit peu plus pop, puis finalement, on est arrivé à un constat que, tu sais, malheureusement, vivre de ça, bien, je vais t'acheter un billet de loterie, puis c'est la même chose, ça fait qu'à partir de là, on a continué à jouer, mais on s'est juste mis un side, on a retourné à l'école chacun, on a chacun fait nos trucs, mais tout en continuant nos bannes. Delight Saving, j'avais parlé un petit peu d'histoire là avec Jeff la première fois qu'il était venu, mais après l'avoir enregistré, c'était Stom qui l'avait repris, tu sais, pour pouvoir au moins sortir l'album, mais est-ce que vous aviez eu des discussions avec des labels peut-être plus canadiens ou américains, il y a-tu quand même des échanges ou des négociations? Oui, 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 c'est ça, on a essayé de chercher d'autres labels pour justement pouvoir en vivre, puis tu sais, pas juste faire des tournées canadiennes, disons, fait que pour pouvoir en vivre, tu peux pas juste faire des tournées canadiennes au Québec, puis ça s'est soldé par des échecs, fait que c'est un petit peu de ça pourquoi qu'on a arrêté de se dire, OK, on arrête de focuser, de se dire, c'est ça qu'on va faire dans la vie, on fait ça pour le plaisir, pour les bonnes raisons, puis tu sais, de côté, on s'ouvre des travails, on retourne à l'école, puis on est capable justement de continuer à avoir du fun. Il y a-tu, c'est comme l'anecdote savoureuse qui revient tout le temps, il y a-tu un traumatisme après justement le fait d'avoir envoyé la toune à mauvaise adresse de Fat Records, tout ça, parce que tu sais, je me dis sûrement que c'est une des compagnies que vous avez peut-être approchées avec des light savings, c'est un certain... Oui, puis on était sûr que ça s'était rendu, puis c'était toute une histoire, puis tu sais, tu t'en fais des attentes, puis on jouait, on faisait des premières parties de gros band, fait que là, on disait, peut-être que notre nom circule, peut-être qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais, mais c'est une belle anecdote. J'avais fait la compil aussi, tu sais, des tounes de 30 secondes. C'est ça que Phil parle. OK. On était exposés, on avait présenté une toun, puis finalement, ça ne s'était pas rendu, on pensait que ça s'était rendu, puis... C'était comme au lieu de l'envoyer à la maison mère, vous l'aviez envoyé genre à l'entrepôt, quelque chose comme ça. C'est ça. C'est une affaire d'erreur d'adresse. C'est ça, puis on était sur Underworld à ce moment-là. OK, c'est ça, oui. C'est qui qui s'est trompé, Martin? Probablement. Probablement, c'est Martin. C'est le cas de Underworld. C'est Martin ou c'est Alex Bastide? Je ne sais plus. OK. Martin, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est direct sur les faits, puis il calcule tout, puis il note. Il peut être certain comme ça, ça ne se répète pas une deuxième fois. Mais il faut quelqu'un de main dans un band, sinon tu l'échappes trop souvent. Un archiviste ou un obsessif compulsif. Exact. Je m'associe beaucoup à ça. C'est moi dans le band. Je pense que je ne peux pas m'en cacher. J'ai vu Guys Connection, c'est arrivé après Until the Party, puis après Épisode sanglant. Les deux, c'était quoi le désir de partir à un autre projet au moment où tout explosait pour vous autres? Positivement, ça commençait vraiment à aller super bien, vos affaires? C'est plus, moi je pense, pour moi, puis probablement pour Mathieu aussi, c'est qu'on avait des projets musicaux qu'on aident, mais ce n'est pas nécessairement la musique de tous les jours qu'on écoute. Ce n'est pas nécessairement mon style de musique que j'écoutais à tous les jours, les marmottes aplaties. Donc, j'avais un autre style de musique pas que je préférais, mais que j'aimais beaucoup, puis je voulais explorer cette avenue-là, puis je pense Mathieu aussi. C'est la même chose, puis le drummer, c'était notre cousin, puis Phil Goyette, c'est un bon ami. Chum secondaire. Fait qu'on joue ensemble depuis qu'on a commencé à jouer, puis on écoutait toute la même musique. C'est l'époque des Jimmy Eat World, Death Tones. C'est ça, comme Yvon, fin 90. Exactement. No use for name, etc., etc. Fait que... Exact, c'est un beau bijou. Il en restait un au Sound Central. Quand j'ai vu qu'il était là, je suis couru, parce que c'est plate, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais il n'est pas disponible sur iTunes, il n'est pas disponible nulle part. Il faut que le CD, il n'en a plus, parce que c'est moi qui ai acheté le dernier. J'en ai quelques-uns chez nous, je pense. Tu aurais dû me dire que je l'aurais envoyé par la poste au moins. On va vider ton garde-robe de mes merch. Il sert à soutenir un meuble, je pense. Aux intéressés, communiquez avec nous aussi, j'ai une coupe de CD encore emballée. C'est vraiment bon. Là où je me suis demandé, c'est que les deux, vous êtes crédités à la voix, puis c'est super difficile de vous distinguer comme quand vous vous échangez les voix, parce que les deux, en plus, vous avez la signature d'un thème assez élevé. Oui, c'est ça. Mais ça, est-ce que c'est venu, c'est vos voix naturelles? On n'a pas mué, je pense. C'est nos voix naturelles. C'est au moindre moment qu'on chante, c'est comme ça. C'est comme ça qui n'est pas forcé comme, mettons, Pierre Lapointe, ou n'importe qui. C'est la voix naturelle. Ce n'est pas un style que vous donnez à votre voix, c'est vraiment comme ça. Ça sort comme ça, malheureusement. Non, mais heureusement, en fait, en tout cas, moi, sans cette voix-là, dans Vanille, ça ne serait pas pareil. Ça crée un moment de... Ça rajoute à l'excitation. On dirait que même en tant qu'auditeur, quand tu l'entends, tu redeviens comme un genre de kid excité et ça craint encore plus. des bands avec des voix aiguës, Billy Talent, c'est un plaisir à écouter. Ça ressort du lot. Des voix comme ça, ça ressort du lot. C'est des voix parfaites pour des bacs vocales aussi. Des voix comme moi et Mathieu, c'est parfait. Ça va toujours bien fêter. Mais là, on n'a pas de voix plus graves. Ça donne le ton aussi que quand un band enregistre, c'est disons le chanteur principal qui se double lui-même, ça donne de la profondeur, mais quand c'est vraiment deux voix distinctes, ça redonne justement un cachet de plus vraiment de bonus. Puis là, Ghost Connection, je vois que c'est sur Flashwood Records. Oui. Ça, ça me dit vraiment de quoi. Il y avait des voix brillantes dans le fond. Map, je pense qu'il était là-dessus, il me semble. Puis David Lefebvre, Il était-tu juste infographiste ou il était là-dedans? Oui, il était infographiste possiblement là-dedans. David Lefebvre, il fait encore du graphiste pour des groupes de cela et tout ça. Je pense que c'est lui qui faisait de match-up puis des trucs comme ça. c'est du monde de son coin, je pense. Rope Skills même, je pense, c'est un truc. Ça fait que c'est ça, à ce moment-là, c'est une connaissance puis Flashwood, malheureusement, on n'a pas beaucoup de mémoire. Oui, mon frère, mais on l'avait approché, on avait envoyé les tonnes puis on l'avait enregistré puis c'était autoproduit puis Flashwood, en fait, eux, il avait fait les exemplaires physiques. OK. Parce que ça, c'est quoi? Est-ce que vous autres, autoproduit, c'est OK Bionic ou OK Bionic, c'était comme pour... OK Bionic, c'était David Lefebvre. Oui, c'est l'info, sa compagnie d'infographie, je pense. OK, OK. C'est ça, à l'époque. Tout est maintenant bien clair. On avait enregistré ça avec Frank Jolie, quand même un bel ambassadeur du Québec, de son. Donc, on le connaissait depuis longtemps parce qu'il avait trahi longtemps avec ça. Il a commencé à trahi avec nous, il a comme fait son chemin à travers Sub, puis il a enregistré plein de bands puis on sait où est-ce qu'il est rendu à Star, Simple Plan. C'était-tu les premiers bands de Sub qui faisaient pas mal ou avant les autres, il y avait un band. Oui, oui, il sortait de l'école, ça faisait pas longtemps puis je sais qu'il y avait un band dans le temps, peut-être qu'il... on est dans les premiers bands. OK, parce que lui, son nom maintenant, il sort partout. C'est un qui est un des réguliers pour toutes les bands de slam disque aussi aujourd'hui puis tout ça. Oui, il a fait les vues de guerre machin longtemps, il a fait trois accords. Oui, trois accords. Il est bien établi. Oui, oui, on a eu bien du fun d'aller taper ça avec lui, chez eux. Un excellent drummer aussi, ce gars-là. C'était un band du secondaire qu'il y avait ou du cégep qui n'a pas vraiment fait de show à part peut-être un show d'école ou quelque chose dans le genre. Mais là, ça me fait penser parce que j'ai nommé slam disque, mais est-ce que le dernier rassaut, vous avez approché des labels pour voir s'il peut y avoir un match ou quelque chose ou vous le faites vraiment? On le fait en mode autoproduction. Puis, après, on a trois chansons. On regarde pour autoproduire pour un album. Puis oui, on aimerait trouver le partenaire idéal par après. Mais il y a plusieurs voix que tu peux rencontrer. Puis, je pense que l'autoproduction, possiblement, c'est la plus facile et la plus rapide. C'est le nouveau groupe classique. C'est ça. Tu sors et si quelqu'un le prend en charge, il le prend en charge. Exact. Tu contrôles tout aussi. Tu contrôles tes droits d'auteur. Tu contrôles toute la patente. Il n'y a personne qui peut intervenir dans la composition, la réalisation, etc. Le produit est fait. C'est ça. L'autoproduction, on sait ce qu'on veut. On sait, on connaît notre son puis on n'a pas nécessairement envie que quelqu'un essaie de nous influencer à faire autre chose. OK, c'est ça. C'est ça. Puis, tu l'as nommé tantôt puis sens-toi super à l'aise, Sébastien, si tu veux qu'on le coupe au montage. Dans les dernières entrevues que les marmottes donnaient, ça parlait en général de comment que... Une des raisons pourquoi ça a chien un peu, c'est qu'il y a eu la merde avec le label ou la gérance et tout ça. Il y avait une clause de non-divugation aussi de tout ce qui s'était passé. Mais au début, tantôt, ça m'a accroché quand tu as dit que vous vouliez peut-être enregistrer des trucs avec les marmottes. Il y a-tu une période de temps qui est passée que maintenant, vous pourriez refaire des trucs en tant que marmotte aplatie puis du nouveau stock sans devoir à rien à personne, dans le fond? Bien, il ne faut jamais dire jamais, mais c'était vraiment... Nous, on avait recommencé à faire des shows, on avait fait le Rockfest, on avait fait une dizaine de shows puis là, c'est ça. Vraiment, on se disait, ah, bien, tu sais, même si on se part tous des petits bandes, mais tu sais, c'est repartir à zéro, ça serait facile avec les marmottes, on se fait un autre album, tu sais, on va l'avoir le financement puis tout ça, mais là, c'est ça, là, c'était comme, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas puis finalement, tu sais, la COVID est arrivée, les shows ont foiré puis tu sais, finalement, on ne s'est pas tant relancé, on ne s'est pas motivé, mais ça l'aurait pu, mais... On va dire, la restriction n'était plus là nécessairement, ça fait que vous auriez pu avoir... On n'aurait pu, mais c'est la motivation qui manquait, tu sais, puis, tu sais, il y en a tellement de bandes, mettons, qui refont un album, mais tu sais, ce n'est pas ce que c'était puis tu sais, on ne veut pas non plus être encore dans notre esprit lorsqu'on avait 18 ans, mais tu sais, le son des marmottes, c'est quand même un son mythique, tu sais, à ces années-là, on était 18 ans, début vingtaine, là, 44 ans, tu sais, mais ça serait intéressant, ça serait intéressant puis c'est sûr que ça l'aurait un autre tourneur, mais écoute, on ne sait jamais, mais pour l'instant, ce n'est pas sur la table puis pour l'instant, mais je suis super emballé du nouveau projet Le Dernier Assaut avec Mathieu, Martin et Mélanie, GS, puis c'est une direction musicale que j'avais le goût, tu sais, de prendre puis j'avais le goût à un projet francophone parce que, tu sais, en anglais, on peut le voir avec Guys Connection, mais tu sais, on baragounait un petit peu au nouveau vocal, là, tu sais, on est plus en Cadillac puis, bien, c'est super intéressant, là, puis on a le goût de partir quelque chose de nouveau, mais tu sais, on a toutes nos vies de famille, tout ça, mais on a le goût de se remettre dedans, le dernier assaut, on a le goût de refouler les scènes, d'enflammer les foules, tout ça, là, 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 vous avez d'annoncer le Poudza Fest qui va être soit le 19-20-21, à ce moment qu'on a rajout, on n'a pas encore l'horaire, donc tout le monde et toutes les bands sont impatients de savoir quand ils jouent. Il va falloir aller au parcours. T'es-tu assez hâte pour te rappeler ce qu'on parlait exactement? Il y a une bêtise dans le corps. Ah oui, on parlait de ton pet, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais bon, avant la pause, ce que je me souviens qu'on parlait, c'est qu'on parlait de vos shows qu'il y avait le Poudza qui s'en venait, vous avez déjà cassé la glace au 164, je pense, à Saint-Jean. Il y a-tu déjà d'autres dates, sachant que là, je check, sachant que c'est le 11 mai que cet épisode-là va sortir, il y a-tu des trucs que vous pouvez comme annoncer de spectacle qui s'en vient justement? Oui, il y a le 6 mai à la boîte, à Saint-Jean-sur-Richeilleux, on fait la première partie d'un band qui est hommage à Tau. Super belle salle, on l'avait jouée à l'époque, les marmottes, ça bougeait à jouer et tout, il me semble que ça va jouer. Puis, on joue, on a une brasserie locale à Saint-Blès et aux environs de Saint-Jean-sur-Richeilleux, on joue le 22 juillet à La Terre à Boire, c'est une brasserie bio, c'est débile cet endroit-là, c'est probablement le plus beau spot de la Montérégie pour aller boire de la bière en famille ou boire de la bière tout court, ils font des produits exceptionnels, puis on s'envole là, il y a des food trucks, ça va être vraiment cool, vraiment intéressant, puis on a peut-être des opportunités pour d'autres shows, mais il n'y a rien de bouqué, donc on n'en parlera pas pour l'instant. C'est sûr que là, on veut commencer à aller ailleurs de notre ville natale, il faut commencer dans ta ville natale avec nos amis et tout, mais là, on est prêt à aller ailleurs. On est prêt à sortir notre coquille, mais c'est ça, en même temps, on deal avec la composition, puis bon, on veut justement produire le maximum de tounes, puis ensuite, ça fait un genre de pré-prod, peut-être un producteur, pour nous aider à fignoler le tout, mais moi, j'ai eu des super belles expériences avec les marmottes pour un producteur, ça est vraiment, il ne change pas l'essence des chansons, mais il va amener le petit tweak, le petit truc, puis on envoie ça enregistré probablement en 2023, 2024. Vous avez dit à peu près une vingtaine de compos, vous allez enregistrer toutes les démos puis en sélectionner par après ce qui marche le plus. On va prendre les hits, il faut que tu fais une vingtaine de tounes, tu en prends une douzaine là-dessus, tu élimines, puis après, ça n'empêche que tu peux jouer tes autres tounes quand même en spectacle qui n'ont pas été choisis, ça demeure quand même des bonnes chansons. Mais n'avez-vous envoyé dans des radios, je me suis demandé, parce que ça pourrait clairement passer à plein de chaînes. C'est en cause, c'était envoyé, on a envoyé dans plusieurs stations de radio, une des plus commerciales qui disent qu'on est trop rock. Ah oui? Ah ben oui. Puis là après, ils font passer une tounes des marmottes. Oui, c'est ça. Ben oui, je veux dire, on travaille, on est comme, c'est un beau projet dans le sens aussi que les cinq, on s'investit sur plein de patentes. Tu sais comme, on parlait d'autoproduction, il y en a un qui est plus spécialiste un peu là-dedans, les subs, etc. Moi pis Seb, on est les vieux dinosaures aux cheux blancs qui connaissent un petit peu plus la scène, le monde aussi, fait que c'est un peu plus facile de promouvoir nos services, les contacts, les réseaux de contacts aussi qu'on a fait au fil des années. Fait que, on fait tout un peu des patentes, il y en a un qui s'occupe plus un peu du visuel et autres, les sociaux pis tout. Là aujourd'hui, c'est les vieux dinosaures qui sont là avec toi. Qui ont les contacts avec le monde du podcast. Exact. Ou au moins, on se rappelle, ah oui, les jumeaux gueillettes, c'est ça. Ben le plus, c'est qu'on disait ça tantôt avant d'entrer, mais tu sais, j'aime bien ça pluguer des origin stories du podcast, puis la première, première, première entrevue que j'ai faite, c'était avec les marmottes dans un placard de concierge à la boîte, justement, qu'on vient de parler pis tout. C'était comme un 10 minutes pour Barricade Punk et après, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Regardez-moi aujourd'hui, c'était vraiment ça, c'était vraiment cool. Tu sais, c'était super bien passant en plus, encore aujourd'hui. On avait parlé de Kermesse là aussi, je m'en souviens. Kermesse revient tout le temps, ils ne vont jamais vous quitter. Ils ne vont jamais nous quitter. Les cheveux longs, puis il fait... Permanente. Il fait ça comme un cover, il y a pas grand-chose dans le ciel. Exactement. Mais c'était pas nos idoles, là. Ben moi, c'était mes idoles. Pour vrai, tu sais, mon père vient de Quatico, puis le voisin d'enfant, c'était le drummer. Ah, oui. J'étais bien impressionné par ça et tout. Je veux dire, je l'avais parlé d'ailleurs dans l'entrevue qu'on avait faite, mais mon deuxième show à vie, après avoir vu genre Iron Maiden puis Dio, c'était Kermesse avec les marmottes qui ouvraient au cabaret juste pour rire à l'époque. C'était vous autres qui... C'est ça. Je ne sais pas si c'était quel album de Kermesse. Ça devait avoir un rapport avec le cégep rock, justement, vu qu'on était à eux, probablement. J'ai encore des images marquantes de Martin qui finissent à 1.18 puis après, c'est son hiatus pour jouer du... Moment mémorable du rock. Il l'a gardé parce que si on fait des shows, c'est la sonorité qu'il faut. Il n'y a rien d'articiel qui est capable de créer ça. Martin, c'est un technicien. En arrière de son drum, il y a un mètre d'espace rempli de cochonneries, de bouts de métal, de tuyaux. Il y a des espèces de wok en métal qui est faite souder par un artiste. Ça ressemble à des petits tomes, mais c'est en métal puis ça a des sonorités différentes. Puis toi, tu es drummer, Phil, je ne sais pas où est-ce qu'il a pogné ou trouvé ça sur Internet. Il y a un tuyau en plastique plutôt qui plogue dans le trou d'un tom et qui souffre dessus en jouant pour changer la sonorité. C'est comme la fusion entre un rototome et un DJ-DOO. Ça change la pression dans le drone. Il sort plus aigu son tom. Il peut faire une roulade sur le tom mais en soufflant. Il vacuum après. Ça fait un wave. C'est un technicien clochard. On pourrait l'appeler. Oui, clochard son tuyau traîne par temps dans le tapis toute sale après puis il le remet à sa bouche. Il va avoir des petits bobos qui vont pousser. Il va-tu les utiliser pendant les spectacles? Il amène ses cochonneries. Il amène son set de cuisine avec lui. Là, il ne s'en vient pas pire. Au début, ça tenait avec du duct tape mais il ne s'en vient pas pire. Il y a des pieds et il y a des noix pour serrer les trucs. C'est moins pire. Au début, c'était vraiment comme ça inventait un drum avec une batterie de cuisine. Ça ressemblait à ça. C'est pas que Guy Nadon. Oui, exact. Mais là, ça ne s'en vient pas pire. Ça ne s'en vient pas pire puis aussi les sonortés. Au début, on n'était pas sûr on disait des fois des choses on disait non, ça fausse. Ça ne marche pas tes notes. C'est sûr que d'ici deux ans il y a comme le drum de roche et que le dernier assaut, on gagne en arrière avec votre nom d'écriture. En tout cas, il y a l'espace. Il prend quasiment la moitié du local à l'huile du sol puis il y a un mètre en arrière de lui. On peut dans un local placard mais il prend de la place puis il fait ce fort Martin. On craint qu'on craint que les emplient puis on pitte la voie puis on est capable de s'entendre. Vous êtes obligé de jouer dans le parterre parce que c'est lui qui prend tout le stage. Au Puzzah Fest, il n'y a pas de très grandes scènes. Je suis curieux j'ai hâte d'aller voir les venues disponibles puis les ceux qu'on va avoir. On a bien hâte de savoir où est-ce qu'on va jouer comme tout groupe qui va jouer au Puzzah. Je pense qu'au moment que ça va sortir l'horaire va être sorti. Ça va vraiment être une édition spéciale. Je me souviens avec ça quand on a joué c'était un après-midi puis que le soleil se couchait c'était dehors c'était idyllique c'était parfait. Moi je me souviens encore avec un mot différent. C'est parti Bright Red Dress parce que c'était comme le pit a parti et c'était déchaîné. C'était un beau spectacle puis tu sais c'est une belle place aussi pour en mettre toute ta famille mais là c'est un peu un contexte différent cette année. Je ne traînerai pas mes enfants dès que 14 puis 8. Mais il y a il y a une sale il y a deux sale à l'agis cette année parce que là l'épisode qui vous précède fait qu'au pire même si ce n'est pas sorti ça a déjà été dit dans le podcast précédent le théâtre de Sainte-Catherine c'est All Ages puis le Big Trouble Café qui est le café associé au Turbo House il va y avoir des chats acoustiques là puis c'est un restaurant café fait que pour des chats acoustiques il va y avoir sûrement du All Ages là aussi. Puis tu sais je ne sais pas à quel point ils vont comme demander le bracelet à un kit de 7 ou 9 ou s'ils vont le laisser rentrer pour les besoins de la cause fait que ça va être à voir on verra bien c'est ça. Vous avez parlé de producteurs que vous avez travaillé avec des producteurs avant et tout puis un des trucs que j'ai vu là je ne veux juste pas mêler j'ai vu avec Les Marmottes vous avez eu Jonathan Cummings pendant en fait on l'a eu sur Décadent plus ensuite on a eu un autre projet c'était L'Attaque puis on avait continué avec Jonathan puis comment ça s'est fait la rencontre avec lui parce que tu sais à ce moment-là il faisait-tu juste la réalisation d'album parce que là je pense que Dead Boys ça ne roulait plus il y avait Bionic aussi je ne sais pas ça roulait Bionic ça roulait Bionic ça roulait il jouait à l'époque c'était les Do Boys pas les Dead Boys Do Boys Do Boys j'étais comme dis quoi j'ai dit ben oui il roulait encore puis on l'avait contacté puis Do Boys c'est un band qu'on écoutait au secondaire c'était mythique fait que tu sais même dans le son même dans la guitare dernier asso il y a de l'influence en arrière de Do Boys le côté plus mid-tempo alternatif exactement ça partit je pense que Bruno c'est un grand grand fan de Do Boys c'est un rêve de travailler avec eux d'ailleurs j'ai vu mais là il joue dans USA Out of Vietnam qui d'ailleurs a Martha de The Local qui est dans son groupe aussi là j'ai vu ils ont créé une page Instagram comme la semaine passée fait que d'après moi il y a de quoi qui s'en vient par rapport à ça fait que j'invite le monde à aller voir aussi si vous voulez voir ouais j'ai entendu parler de Bruno que j'ai rencontré récemment ça a l'air d'un beau projet mais tu l'inviteras à ton podcast à parler j'ai hâte d'entendre j'ai hâte d'entendre que c'est quoi qui va sortir de tout ça un épisode avec des membres de Do Boys voir je prenne une semaine de vacances pour faire des recherches là-dessus pour ceux qui sont intéressés il y a une page de fans de Do Boys un groupe que tu peux t'inscrire puis le nombre d'affaires qui passent là-dessus c'est fou quand tu constates ça avec du recul tous les shows avec qui ils ont joué toutes les entrevues qu'ils ont faites les tournées qu'ils ont faites c'est complètement malade c'est un band mythique canadien puis ouais ouais ça a beaucoup roulé je me souviens quand on était jeunes on avait été voir quoi Mima Morgan Taylor puis en première partie Do Boys au Centre Verdun c'était ça Seb ? ouais exact en secondaire 5 puis c'était incroyable les deux bands Mima aussi c'était incroyable c'était deux gros bands de Montréal complètement différent de signature différente puis ça fitait c'était incroyable avez-vous déjà avec un de vos projets pu approcher Gus Van Gogh justement pour travailler avec lui c'est-tu quelque chose qui serait un fit ça pourrait être un fit c'est lui qui a travaillé avec la vulgaire les deux acteurs les trois accords les trois accords aussi ben oui ça pourrait être un fit je crois qu'il est à New York lui il est rendu à Toronto ok il n'était plus besoin d'anti-rolling pour traverser des instruments puis aller ça pourrait être une opportunité moi dans ma tête ben oui il a fait des beaux projets il a fait des vraiment beaux albums les vulgaire machin puis les trois accords c'est incroyable ce qu'il a réalisé qu'il a produit ça pourrait on sait jamais à suivre il y a ça il y a aussi Low Six de Jonathan qui est parti comme Ben ok ça je ne le connais pas par exemple ou peut-être je vais me rendre compte que je suis la part juste par réflexe mais je n'ai pas été voir ok je vais aller voir ça Low Sixes puis l'autre truc là c'est on va dire le mini-segment j'ai trouvé des noms de Ben puis je veux savoir si ça a vraiment été des Ben puis je pense que de ce que j'ai vu je pense que c'est des Ben peut-être que Sébastien t'a été dedans là j'ai Escarium c'était vraiment ça c'était secondaire 4 c'est là que j'ai commencé à jouer de la baisse on faisait un show puis ça faisait 3 semaines de jouer de la baisse puis j'avais un bras dans le plâtre ça ressemblait à ça Escarium c'était le premier Ben notre Ben au secondaire qu'on a surfé c'était pré-Marmotte c'était moi et Bruno avec un autre drummer puis le drummer c'était justement le frère Stéphane Gauthier le baisiste en sub tout est là tout est là je ne suis jamais dans la cave justement de Stéphane puis j'avais commencé avec sa baisse parce que je n'avais même pas de baisse c'est ça secondaire 4 puis on fait un groupe ok puis là je me rappelle j'avais commencé à la voix mais j'avais tellement une voix de cul petite qui n'avait pas non plus évolué puis Seb je crois qu'il jamait des fois dans cette cave-là dans l'époque de Perriod puis je sais que vous les voyez comme des mentors à ce moment-là tout le monde parce que tu sais Seb il commençait à jouer de la baisse mais Stéph c'est un baisiste exceptionnel puis les autres les autres musiciens aussi donc j'ai commencé donc Escarium c'est ça c'était avant les marmottes puis c'est ça on jamait dans le sous-sol de Stéph puis il jouait avec sa baisse ça a commencé comme ça scratcher sa baisse avec ton pote non j'y fais attention mais je me rappelle le premier contact que j'ai eu avec sa baisse la première fois que j'ai joué la baisse la grosse corde sur les doigts j'ai fait wow je capote mais après j'avais des ampoules c'était moins hot après ça faire des ampoules après t'en a plus c'est exact c'est de la corme exact là l'autre t'avais sûrement pas trouvé crème sur et moron ça j'avais pas trouvé pas en tout c'est ça en fait parce que tu sais Guys Connection puis Sob puis là crème sur et moron mais il y en a-tu eu d'autres parce qu'il y a quand même des gros trous de période que je me dis t'en as-tu eu d'autres moi non c'est vraiment crème sur et moron Sob Guys Connection de dernier assaut moi c'était moi j'ai eu plus j'ai fait Escarium ensuite j'ai fait j'avais Ducks Not Ground avec des chums Vincent puis Marc-André ça c'était à quel moment aussi secondaire 5 et première année de cégep donc 96 95-96 ensuite j'ai embarqué dans les j'ai embarqué avec Stinking Dogs c'est ça que j'avais vu je te voyais pas créditant à plusieurs places mais d'après moi comme si t'avais été de passage ben ouais ça j'ai été de passage en fait il y avait fait un des mois il y en a de dehors de toutes ces bêtes non c'est moi qui partais donc j'avais été avec Stinking Dogs eux ils avaient fait un démo ils avaient besoin d'un bassist pour le démo donc j'avais embarqué j'avais fait le démo avec eux puis finalement j'avais continué on a fait quelques shows j'ai jamais recordé avec eux autres un album par la suite j'avais été avec les marmottes parce que là j'avais eu l'opportunité ils étaient venus me chercher les marmottes donc j'ai joué avec les marmottes pour mettre en contexte Stinking Dogs c'est Marc-André non c'est c'est le translator je pense qui était aussi en fait c'était Phil Saint-Cyr à la guitare c'est Jean-Marc-Étier chanteur de Fire in the City puis chanteur de Salary t'as raison Phil Marc-André est venu plus tard comme bassist dans Stinking Dogs pour me remplacer c'est vrai il y a eu Yannick Deranlot après moi puis ensuite il y a eu Marc-André parce que j'avais une toune sur la compilation de Trois-Punks aussi donc c'est ça il y a eu Stinking Dogs ensuite Marmottes à Platy là les marmottes à Platy mais on avait fait un arrêt un stop donc là j'ai été dans Satellite de June non mais après Golden Giants qui était tout de suite après Satellite de June puis par la suite puis ça c'était avec Saint-Cyr qui était dans ce titre c'est ça Saint-Cyr puis Jean-Marc Fire in the City oui il y avait eu Guy Charbonneau au drum au départ qui était Satellite puis ensuite il y a eu Charles Comeau qui drumait pour les marmottes à la toute fin quand on jouait l'album décadent en show enfin Martin Lussier le drummer original mais à un certain moment il était en post-doc où il n'y avait plus de temps donc il avait arrêté Jody Drum donc on a eu un drummer exceptionnel remplaçant Charles Comeau puis ensuite c'est ça puis pas le pas Chuck Comeau non pas Chuck Comeau encore meilleur que le Chuck Comeau une machine mais j'ai une question Golden Giants parce que qu'est-ce que j'ai vu comment ça s'appelle John Golden je pense que c'est le Geography of Love que j'ai vu c'est lui qui a fait le master là-dessus puis quand tu regardes son parcours de master il a genre fait Bill Withers puis Meat Loaf puis des affaires comme ça pourquoi vous avez choisi lui puis ça a été comment le contact c'était-tu juste vous avez envoyé des tracks puis vous les avez envoyés après je pense que c'est un contact ou une connaissance de Jean-Marc Le Chanteur à l'époque à partir de là je ne peux pas m'avancer pourquoi pour le master ça peut être bien simple il y a du monde qui ont travaillé avec des gros nords connus mais c'est un fichier que tu envoies puis tu le reçois tu ne rencontres jamais la personne mais c'est quand même quand tu vois qu'il y a comme un lien de Golden Giants puis Meat Loaf c'est cool mais il me semble qu'il y avait une histoire de connaissances mais je ne suis plus sûr l'album on l'avait tapé avec Bruno c'est lui qui avait été notre ingénieur de son il s'était acheté du stock du matos pour enregistrer puis on était dans ses premiers projets à peu près d'enregistrer ça avait été le fun là j'ai une anecdote à vérifier pour voir si c'est vrai il y a une photo des marmottes sur le cover du voir que ce n'est pas le bon frère qu'il y a dans le groupe exact il y a même un vice versa qu'on peut parler en fait oui tout à fait Seb je ne sais pas c'était quoi la raison pourquoi je vais le dire ok je vais l'annoncer j'avais une maladie non c'est pas vrai non c'est que j'avais c'était cette journée là puis c'était avec Fred Fortin le cover puis moi j'avais un canot camping de bouquet depuis des mois cette semaine là puis là j'étais my god tu sais c'est tout payé j'ai le goût d'y aller puis là juste pour aller faire une photo en fait puisque j'avais un frère jumeau ça se faisait ah oui c'est parfait c'était parfait mais sur la photo on voit le piercing dans l'arène puis j'ai jamais eu de piercing dans l'arène donc un érudit des frères Goyette avec sa loupe pouvait le voir mais sinon là c'était à s'y méprendre mais est-ce que le monde là-bas savait que c'était comme être venu connu vous avez vraiment joué le jeu on y était incognito puis ça a passé comme ça puis l'occasion s'est présentée à l'inverse aussi c'était le lancement au fouf d'un de vos albums je sais plus lequel mais Mathieu je sais pas pourquoi t'étais pas là je me souviens pas t'étais malade probablement puis bref j'avais été là pour le lancement puis il y avait eu des photos ok c'est ça il m'a remplacé pour le photoshop ah c'est ça mais il y avait pas eu de performance musicale donc c'était parfait ah ouais c'est bon ça fait que là tu vois qu'il y a des pièces de collection si vous trouvez un vœu un vieux voir là en quelque part c'est vrai oui c'est vrai que c'est une belle anecdote mais j'allais pas qu'il y avait eu l'inverse c'est très drôle un autre truc que j'ai vu puis là ça se peut très bien que ça ait comme aucun rapport des fois je prends des notes puis je sais même pas où j'ai trouvé cette information là mais pour les marmottes j'ai vu que une partie du financement du premier album fait que là peut-être tu étais comme avant toi fait que peut-être tu le sais pas mais qu'il y avait eu de l'argent qui était venu par le fanzine earthquake oui ça me dit quelque chose oui puis je pourrais pas confirmer que c'est le premier album mais il y avait eu un truc comme ça ça me dit ça me sonne une cloche c'est quoi il voulait comme peut-être partir un label puis vous avez comme donné de l'argent ou il y avait eu un financement avec des ventes de fanzine puis ça avait comme je peux pas te le dire je sais pas dans le band mais ça me dit vraiment quelque chose qu'il y avait eu un truc avec un fanzine Fred Leca ou Fred Lucas je suis pas trop certain non plus du nom ok c'est bon c'est un fanzine européen c'était ça ben c'est ça que j'avais l'air je pense que oui il me semble ça me dit quelque chose et puis j'imagine ça avait pas été une si grosse somme que ça ça peut-être rapport avec CGPROC aussi ça avait l'air d'être prêt c'est ça non c'était prêt mais oui il y avait eu un petit venu d'argent sinon Bruno travaillait au métro à Paquette en Riville puis Martin travaillait dans une shop ça a été autofinancé mis à part ce petit ce petit montant du fanzine ça me dit un petit quelque chose je sais que ça avait été dit souvent au début avec le démon qui avait passé à CISM il y avait eu des possibilités d'être sur des compilations puis ça avait joué dans une coupe de radio en Europe aussi même au début 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 mais c'est peut-être qu'il vous a entendu puis en fait on y va avec ça on les finance on voit de l'avenir en eux les seuls qu'ils ont voulu à l'époque non c'est ça sinon l'autre truc ah oui c'est ça qui c'est qui le groupe Ennis qui a fait le mix de Zero to Zero j'invite les gens à le dire rapidement à la maison Ennis je me souviens que c'était un patois de notre ami Benoît Favreau qui était notre qui était notre sound man de plusieurs shows ça vient de là tout simplement une anecdote puis c'est un patois qu'on aimait puis qu'on trouvait ça drôle parce que ça veut dire quelque chose mais ça veut pas dire quelque chose parce que je voyais tout le temps comme tous les albums de sub genre Frank Jolie Frank Jolie puis je fais comme oh le groupe Ennis je fais comme pourquoi que la dernière sortie c'est comme c'est un beau clin d'oeil à notre ami Ben Favreau un super sound man qui a travaillé au-delà de Frank Jolie parce que Frank Jolie a fait beaucoup de shows au début avec nous puis il y a eu d'autres projets d'autres projets qui travaillaient puis les shows qu'on a poursuivis c'était un de ses collègues à l'école dans le fond Ben Favreau fait que Ben Favreau je dirais qu'il a fait au Québec la moitié des shows qu'on a fait au moins comme sound man je pense qu'il a il a été crédité sur un album de sub ou je pense qu'il a fait des back vocals ou de quoi de même que j'ai vu un certain point peut-être que c'était des group vocals pas Ben Favreau on parlait tantôt de Charles Comeau Charles Comeau il avait fait des back qui était le drummer des Marmottes à Platy il avait fait des back vocals mais il me semble pas que Ben Favreau était dans les crédits il nous faudrait Martin c'est-tu un de ces deux-là qui joue le gérant dans L.A. Beach Bomb non ça c'est un c'est un acteur un comédien à chaque fois j'ai le bouche à comme tu sais j'entends encore son accent quand je parle je trouve ça il y avait plein il y avait plein ben c'est c'était c'est une belle époque c'est des musiques plus on était jeunes puis tu sais c'était des vidéos loufoques un peu aussi c'était à la mode c'était vraiment plaisant tu sais ces années-là on a vraiment eu du fun autre question nichée de sub que veut dire le symbole japonais sur The Ultimate I Esteped Will j'imagine que ça doit être sub c'est Steph ou Martin qui pourraient répondre à ça le mystère plane encore ouais on va laisser planer le mystère un petit peu puis l'autre truc Shrunk Records là je vois que t'es là comme pourquoi Martin y'est pas là en ce moment mais Shrunk Records que je pense que c'est ça c'est une des compagnies qui a peut-être distribué vos albums je sais pas si c'était Until the party ends ou I Estep to Hell mais je crois que c'est I Estep mais oui ça nous prendrait le gourou Martin Charon Martin tu peux-tu intervenir s'il te plaît ouais c'est ça on va l'incanter il faut qu'il y ait une ci mais est-ce que c'est un able américain européen québécois Shrunk ça prendrait vraiment Martin excuse-moi Phil parfait j'ai pas fait mes devoirs j'ai étudié j'ai ouvert ma commode hier avant de me coucher j'ai révisé un petit peu mais je pensais pas que t'allais aller dans ces petits détails là c'est ça que je fais tout le temps je vois tout le temps je vois tout le temps dans des petits coins sombres reculés mais là t'as pogné les deux goillettes que c'est des réputés avec des mémoires courtes un peu ils ont les contacts dans scène mais ils ont pas les archives on a un grand coeur par contre tout à fait sinon côté marmotte mais semble avec j'en avais des petits trucs magiques à demander oui Martin il a déjà lutté dans une piscine de spaghettis huilés il a déjà personnifié une lutteuse c'était pour le lancement au jailhouse lancement au jailhouse de l'épisode sanglant puis en regardant parce que j'ai reçu Patrice Caron aussi au podcast il y a comme un bout puis j'étais tombé sur l'anecdote que sa femme aujourd'hui c'était une des lutteuses de spaghettis qu'il a rencontré ce soir là aussi je sais pas si c'est vrai mais c'est ça que j'avais trouvé la femme de Martin Lussier non de Patca ok ok ou de l'époque aujourd'hui je sais pas je peux pas je pourrais pas dire c'est une anecdote savoureuse de savoir que notre première partie c'était un match de lutte dans une micro-piscine puis de spaghettis tout huilé bon Martin il perçait une fille et une fille donc il avait le bikini d'une fille Martin était vraiment vraiment sexy c'était vraiment drôle mais qu'est-ce qui est drôle après c'est qu'il y avait tellement les mains huileuses qui échappaient ses baguettes tout le long du show c'est clair il y avait assez de savonner mais tu sais de savonner dans un petit lavabo puis qu'il y avait pas vraiment de savon pour un man dans la loge au show pas que c'était désastreux mais il capotait il y avait de la misère à jouer à tenir ses baguettes imaginez le staff du jailer se faire comme pourquoi faut gérer ça aujourd'hui ah oui c'était drôle c'est le genre d'idée de Martin et Bruno à cette époque-là puis l'autre truc que je voulais voir c'était qualité label ça c'était-tu vous autres qui vous autoproduisaient c'était écrit où ça qualité label mais l'une chanson c'est sorti sur qualité label peut-être c'est juste quelque chose qui est écrit sur l'album aussi ça je pourrais pas dire mais je sais que c'était la distributeur c'était Select je pense il y avait eu un deal de distribution quand même un bon deal de distribution ça me semble pour rire qualité records c'est le genre du mot de Bruno ça qu'est-ce qui est cool c'est que j'ai vu que l'album a été je sais pas si enregistré ou mixé par Daniel Côté qui est comme dans Martyr genre super métal qui a comme fait le premier ça se peut c'est un studio à Montréal à l'époque mais j'en sais pas plus Martyr faudrait que j'en réécoute ça fait longtemps fier représentant du métal québécois nous les goyettes mon fils on a aucune graine veine de métal en nous le plus proche c'est Motley Crew puis Bonne Jovi même pas même pas Motley Crew c'est Bonne Jovi Def Leppard ça a l'air trop compliqué à jouer puis on avait déjà fait la première partie des marmottes de Cannibal Carps puis on les regardait avant le show puis ils passaient une demi-heure à faire des gammes pour se réchauffer nous autres on buvait notre chorus light puis on riait on disait check le tatat il est obligé de te pratiquer pendant une demi-heure puis nous autres il fait rien on a les cheveux épais aussi puis raides on pouvait pas avoir une belle cheveleur hard rock c'est pour ça qu'on a pas écouté des bandes métal probablement parce que lui devait se pratiquer lui c'est pas je suis chanteur dans Cannibal Carps parce qu'il a le plus gros cou au monde ah oui ça me dit quelque chose c'est pour sa voix c'est un muscle qui a entraîné ça fait qu'il a un gros cou ah oui dans le fond j'aurais peut-être comme une autre question marmotte en fait tu sais la dernière chanson ça a été comme la reprise de détruire pour le Canadien de Montréal tu sais elle a joué tu sais je voyais comme une espèce de comme concours ou sondage dans le sac de chips Journal de Montréal j'ai entendu que c'était peut-être même Marc-André Grondin qui avait comme semé la graine de ce que ça se passe aussi puis tout finalement ça a vraiment été la toune quand que d'intro ou quand il marquait des buts dans le fond du Canadien c'était les entraques mais tu sais nous en fait c'est une idée que des fans des marmottes disaient ça serait vraiment cool que ça soit la toune officielle des Canadiens de Montréal puis bien on avait fait la soirée encore jeune puis Marc-André Grondin l'avait dit puis ensuite bon ça en est suivi qu'il y avait une conversation avec Jeff Molson puis il avait fait écouter la toune à Jeff Molson puis il a dit ah c'est pas pire puis ça finit par sortir nous on faisait ça pour le fun pour rire on n'est pas tant des grands fans du Canadien tout simplement du hockey mais on aurait aimé que ça soit la toune officielle lorsque le Canadien compte un but ou la toune d'entrée pour enlever la toune de Coldplay c'est encore Coldplay Fix You je sais pas mais je sais que je pense que vous aviez remplacé par exemple ça remplaçait Locolocas le but je pense quand c'est arrivé avec des trucs c'est quand même un bon mais c'est ça on est chanceux la chanson joue pas assez longtemps pour recevoir des rémunérations ah oui c'est calculé la seconde c'est calculé tant de nombre de secondes on reçoit rien c'est comme ça que ça fonctionne le marché de la musique payé en visibilité mais on sait-on jamais notre but ultime c'est de remplacer Ginette entre deux périodes votre toune joue à un moment que le Canadien gagne 8-0 le monde pense qu'il faut remettre cette toune-là à ce moment-là comme étant super porte-chance superstitieux mais ce qui serait vraiment drôle ce qui n'arrivera pas le tapis rouge déroulé puis avant le match ou entre deux périodes mais prestation des marmottes aplaties qui enflambent la foule avec Martin ça va être tough mais ça se fait à capella mais ça dépend de l'auditoire qu'est-ce qu'il va entendre pour vrai vous voyez ma feuille est pleine mais je veux vous remercier de vous être prêté au jeu de mes questions trop précises ça nous a fait revivre un peu dans notre passé aussi ça fait bien plaisant des zones qui étaient pleines de poussière mais sont encore pleines de poussière mais mais là en plus dans la lumière il y a le dernier rassaut maintenant exactement j'invite le monde à aller écouter ça d'ailleurs comme en intro de podcast je vais avoir fait jouer Mille éclats puis là pour clore l'épisode on va mettre Météor puis aussi pour le fun puis là en plus là on est enfermé dans une pièce dans l'une des plus belles journée de l'année ensoleillée fait que j'ai décidé qu'on va quand même mettre I Love Montreal de ça puis aussi Caroline des Marmottes comme ça tout va être dans tout tout le plaisir va être là on a parlé des shows tantôt fait qu'évidemment je demande aux auditeurs de bien suivre ça allez suivre sur les réseaux sociaux aussi donc 6 mai Saint-Jean-Souchéyeux Poudre de Feste quand ça va être annoncé 22 juillet à Terre à Bois-Or puis sinon c'est sûr qu'il va y avoir d'autres shows qui vont venir et d'autres extraits sonores aussi voilà très hâte d'entendre ça merci beaucoup merci Phil un gros merci salut tout le monde on a hâte de vous voir on se voit en salle on se voit en salle et alors quand je pensais être fort comme Ivan il était comme des gommes ou qu'on a sans perdre mais pas dans l'ouvrage prise en otage je réalise maintenant j'ouvre les vannes l'aiguille en rouge la fumée toute noire il faut bien une bouche ce soir t'es la météore qui percute mon corps il faut savoir se refiller je n'ai repas en avant on me crie derrière qu'on tourne en les secondes je sors ma fronte prenant le premier virage à l'abordage j'en réalise maintenant j'ouvre les vannes l'aiguille en rouge la fumée toute noire il faut bien le bouche ce soir t'es la météore qui percute mon corps il faut savoir se replier il faut je décolle pleinement un bol vers la charme ton parasol l'aiguille dans le bal tout pour te plaire il faut surtout pas retourner qui percute mon corps Tout pour te plaire Tout pour te plaire Tout pour te plaire Tout pour te plaire Je vois les vagues, les gris dans le rouge La fumée toute noire Il faut rien ne bouge ce soir T'es la météore qui percute mon corps Il faut savoir se replier Il faut que je décolle Vraiment d'un vol Fais la chaîne T'ont pas la seule L'église d'Alber Tout pour te plaire Il faut surtout pas T'attendre T'es la météore T'es la météore T'es la météore Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501